Bienvenue sur Exploratrice de Rêves Lucides. Pour commencer si t'es pas déjà abonné à la chaîne je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok donc aujourd'hui on va parler des personnages du rêve. Hier je t'ai raconté un petit peu un rêve lucide que j'avais fait qui était assez intense et assez cool et finalement dans ce rêve c'est un personnage du rêve qui m'a dit « Hé, fais un test de réalité » et c'est à ce moment là que j'ai vu que j'avais quatre doigts et c'est là où j'ai tilté que j'étais dans un rêve tout simplement. Donc c'est un personnage qui m'a dit « Fais un test de réalité ». Et hier on en a pas mal parlé en commentaire, il y a quelqu'un qui m'a donné une information super intéressante et je ne savais pas. Il y a certains rêveurs lucides qui quelque part se servent des personnages du rêve comme méthode d'induction. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait certains rêveurs lucides vont tout simplement demander à un personnage du rêve que la prochaine fois qu'ils sont en train de rêver, que ce personnage leur dise « Hé, t'es en train de rêver » ou « Hé, fais un test de réalité ». Se servir du personnage pour une prochaine fois faire un rêve lucide. Donc moi si j'avais su ça avant, qu'est-ce que j'aurais fait ? Le personnage qui m'a dit « Fais un test de réalité » ? Bah tout simplement je lui aurais dit « Ah c'est cool, est-ce que la prochaine fois que je rêve tu peux revenir et me dire de nouveau de faire un test de réalité ? Est-ce que tu vois le truc un petit peu ? » Et en fait c'est vrai que les personnages en rêve, moi je trouve ça fascinant, mais un truc de fou. C'est aussi fascinant quelque part que les gens que tu peux rencontrer dans ta réalité ordinaire. Et ce qui est dingue c'est que les personnages du rêve, dans l'absolu, dans l'absolu c'est toi. Pourquoi ? Parce que c'est ton inconscient qui crée le rêve, donc ton inconscient c'est toi. Donc dans l'absolu, les personnages du rêve c'est des facettes de toi, c'est des parts de toi qui sont représentées de façon symbolique on va dire quelque part. Et ce qui est intéressant c'est que dans le relatif, bah toi t'es dans ton rêve lucide, t'as un personnage, tu vois, quelque part tu joues ton rôle. Et si t'as déjà fait des rêves lucides, tu te rends bien compte que les personnages en face de toi, ils ont leur propre comportement, que quand tu leur poses une question, et bah ils répondent pas toujours ce que t'attends. On a le sentiment qu'ils ont une vraie conscience à eux, qu'ils ont un vrai point de vue sur leur rêve, un point de vue qui est propre à eux. Exactement comme quand t'es dans ta réalité ordinaire et que t'as plusieurs personnes qui vont parler d'un même sujet. Et chaque personne va avoir son point de vue sur la question évidemment parce que chacun a son histoire, chacun a ses blessures, on voit tous la vie à travers nos propres lunettes, nos propres filtres. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas les mêmes expériences et qu'on n'a pas les mêmes avis sur telle ou telle question. Et bah en fait dans le rêve, ce qui est dingue avec les personnages du rêve, c'est un peu le même délire. C'est à dire que même si dans l'absolu on peut dire que c'est des parts de toi qui s'expriment, dans le relatif, toi quand tu te mets vraiment en tant qu'acteur dans ton rêve, et bah c'est des personnages qui ont leur comportement et leur façon de penser. Et c'est là où c'est super intéressant parce que tu peux vraiment apprendre beaucoup de choses de ces personnages-là. Donc là, moi je viens d'apprendre effectivement qu'on pouvait carrément leur demander de revenir dans un prochain rêve pour induire une lucidité. Apparemment certains rêveurs lucides se servent de ça. Donc je te donne l'info, si tu fais un rêve lucide, essaye. Alors je te conseille pas d'interpeller n'importe quel personnage parce que comme je viens de le dire, les personnages ont un petit peu leur comportement, leur caractère à eux. Donc tout comme dans la rue, tu vois, si tu vas interpeller n'importe qui dans la rue, il y a peut-être des personnes qui vont être très avenantes et très souriantes et qui vont être disposées à te parler. Il y a des personnes qui vont te rejeter, il y a des personnes qui vont avoir peur, il y a des personnes, tu vois, chacun a son comportement. Et bah les personnages du rêve c'est pareil. Donc n'y va pas de façon trop brutale. Si tu vois que le personnage en face de toi il est pas réceptif, tu vois, ne tente pas d'aller plus loin, ça sert à rien. Maintenant, tu peux essayer de trouver un personnage, voilà, qui est disposé à t'aider. Et si tu trouves ce personnage-là, lui dire, écoute, c'est cool, est-ce que tu peux revenir dans mon prochain rêve pour me rappeler que je suis en train de rêver, pour me rappeler de faire un test de réalité. Ça peut être vraiment super intéressant. Moi vraiment personnellement, je suis fascinée par plusieurs trucs dans le rêve lucide et les personnages ça en fait partie parce que même je crois que si t'as des soucis entre guillemets relationnels dans ta réalité ordinaire, tu peux vraiment te servir du rêve pour essayer de régler ça en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Vraiment le personnage il agit comme les gens que tu peux rencontrer dans ta réalité ordinaire, que ce soit toi ou pas dans l'absolu. Alors à moins effectivement d'atteindre un niveau de lucidité qui est tel où tu peux vraiment tout contrôler, y compris la réaction de la personne qui est en face de toi, du personnage qui est en face de toi. Ouais, ok, c'est vrai, tu vois, c'est possible, tu vois. Mais en fait, par du principe, quand t'es dans ton rêve lucide ou même si t'as un grand contrôle sur les choses, que les personnages, c'est aussi, voilà, c'est comme des gens à traiter avec respect comme dans ta réalité ordinaire et pour te redonner une scène de mon rêve lucide hier dont je t'ai déjà un peu parlé, il y avait un buffet, je voulais manger, il y avait des femmes qui étaient là et je me suis un peu précipité, je leur ai passé devant, genre un petit peu je suis tout permis, c'est mon rêve quoi. Et en fait, je voyais bien que je les sentais un peu crispées avec les espèces, tu vois, un petit peu quand t'as le sentiment que t'énerverais les gens quoi. Et en fait, c'est là où je me suis dit, faut que je me calme quand même, parce que c'est important dans ton rêve lucide, même si t'es maître de ton rêve et que t'as une grande lucidité que tu peux faire tout ce que tu veux, d'essayer de respecter les personnages quand même du rêve. Alors là, tu vas me dire, bon bah oui, mais si j'ai envie de tester, de tuer quelqu'un, oui, bon d'accord, si ton objectif c'est de tuer des personnages, c'est autre chose, il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, tu vois, tu fais absolument ce que tu veux dans ton rêve. Mais enfin, moi je pars du principe où c'est intéressant de prendre en compte le personnage en face parce que, bah, il a des choses aussi à t'apprendre et puis il a des choses à t'apprendre parce que, bah, c'est, comme je te disais, c'est une espèce d'étincelle de toi-même quelque part, donc c'est intéressant. Donc voilà, pour les personnages, je crois que je referai des vidéos là-dessus parce qu'en fait, j'aurai plein de trucs à dire. Quoi qu'il en soit, si t'as des choses à rajouter, n'hésite pas, n'hésite pas à le dire en commentaire, on pourra davantage en discuter. Si t'as des suggestions à me faire pour des vidéos, y'a pas de problème, comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, quand vous me donnez des idées, moi je note tout, après c'est vrai que je les fais pas forcément tout de suite parce que je marche quand même un peu à l'inspiration, j'ai besoin de me sentir inspirée par le sujet. Je sais que souvent, on parle d'un sujet, ça m'emballe, comme hier on a parlé des personnages, et moi personnellement, les personnages, c'est vraiment un truc que je kiffe dans le rêve. Donc voilà, je me suis dit, là, je vais faire une vidéo tout de suite, tu vois. Mais bon, voilà, je note tout, donc voilà, merci à tous ceux qui me donnent des idées, des idées, puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !